Les Trois de Lacan C'est dans la connerie religieuse, nous lui devons tout, ne signifie pas pour autant reprendre à son compte, pour penser, réinventer la psychanalyse, les catégories de sa pensée métapsychologique, que ce soit celle de l'inconscient, du préconscient et du conscient, ou celle du moi, du surmoi et du ça. Mais ce n'est que sur le tard, dans le séminaire, ou pire, puis à la fin du séminaire encore, qu'il se saisit du nœud boronéen, dont il est, il va par une chaîne mathématicienne, pour les mettre en relation. Pourquoi le nœud boronéen apparaît-il d'emblée à Lacan comme l'objet topologique le mieux approprié pour définir et étudier les relations entre ces trois registres essentiels de la réalité humaine ? Cela vient de la propriété spécifique du nœud boronéen. Non seulement le boronéen commence à trois, il n'y a pas de boronéen deux corps, mais ces trois sont de telles façons liées que si l'on en coupe un, peu importe lequel, les deux autres sont libérés. Cela signifie qu'aucun des rangs de ficelles du nuage boronéen passe dans les trous de l'un de ces autres rangs de ficelles, et qu'aucun rang ne s'enlace dans les deux autres. C'est donc un nœud où il n'y a pas de rapport deux à deux. Le nœud boronéen se caractérise par cet effet de non-rapport, et c'est pour cela que Lacan le retient comme moyen propice à rendre compte du réel du non-rapport sexuel. Tout nuage entre le symbolique, l'imaginaire et le réel a des effets. Pour un nuage non boronéen, olympique ou autre, ce sont des effets de sens, de jouissance et de rapport sexuel. Mais le propre petit nuage boronéen est qu'il implique trois effets qui sont effets de sens, effets de jouissance et effets de non-rapport sexuel. Lacan le pose dans ses termes dans son introduction à la publication de son séminaire à récits dans la revue Ornicard. Il y a 10 mètres de ces catégories du symbolique, de l'imaginaire et du réel à l'épreuve d'un testament.